Après son action en Corse, Charlène de Monaco continue de promouvoir la sécurité aquatique des enfants avec détermination. En tant que fervente défenseur de cette cause, l'épouse du prince Albert de Monaco poursuit son engagement en visitant diverses régions françaises. Ce mardi 11 juin, elle a choisi de se rendre à Léon, dans les Landes, afin de lancer la première édition des Water Safety Days, une initiative visant à sensibiliser les enfants à la sécurité aquatique. Au bord du lac de Léon, 140 élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié de la chance de participer à une série d'ateliers ludiques et éducatifs, dirigés par des experts en sauvetage aquatique et en secourisme. Les activités comprenaient une initiation au premier secours, une sensibilisation au danger de la baignade et l'acquisition de bonnes pratiques dans les environnements aquatiques, comme indiqué sur le compte Instagram de la fondation de Charlène de Monaco. Revêtue d'une tenue décontractée et affichant un sourire radieux, Charlène de Monaco a activement pris part à cette journée de solidarité. Entourée d'enfants, elle a pris le temps d'examiner leurs dessins, de leur décerner des diplômes et de les encourager dans leurs apprentissages. Comme à son habitude, elle était resplendissante. Depuis qu'elle a surmonté santé, les obligations protocolaires ne semblent plus être une contrainte pour elle. Son engagement et sa bienveillance ont profondément marqué les esprits, tant des jeunes participants que des organisateurs.